Et oui, c'est moi, c'est le retour, c'est la suite de la vidéo d'avant, si tu ne l'as pas vue, en soi ce n'est pas grave en fait, je te donne juste des avis sur des films que j'ai vus dernièrement, ça peut être des très vieux films comme des films récents, et voilà, juste balance des avis aléatoires, tu prends ce que tu veux et tu ne prends pas ce que tu ne veux pas, c'est simple, c'est comme ça. Donc, on en était où ? Alors oui, il est temps de vous parler d'un réalisateur que j'affectionne particulièrement, mais ce n'est pas très original parce que je sais que je ne suis pas le seul, David Fincher, David Fincher, forcément, je ne dirais pas qu'il a fait des films qui ont tout pété ou tu t'en prends plein la gueule, ce n'est pas son style, lui c'est vraiment des films calmes, mais la puissance dans le calme, la puissance dans le calme quoi, franchement c'est ça, c'est vraiment ça son style. Donc on va commencer direct avec D'Entrée de jeu, mon préféré de lui, Fight Club, je pense pour beaucoup de monde c'est le cas, Fight Club parce que quand je l'ai vu, je l'ai vu très récemment d'ailleurs, je l'ai vu il y a un an, je ne l'avais jamais vu avant, et je savais que c'était un film réputé pour être excellent, mais bon, je n'avais jamais envie de, ce n'est pas un film qui me donnait envie et tout, et en fait, avec son style de cinéma, c'est que tu es pris dans le film direct, tu n'as pas certains films, tu sais, certains films où tu arrives encore à penser à ta vie ou des trucs comme ça, mais dans ces films à lui, tu es happé par le film et tu ne peux plus penser à autre chose. Du coup, j'étais happé par Fight Club, même pas le Fight Club en lui-même, le club où il se donne des coups, mais juste au début, le mec qui est au bout de sa vie là, qui n'arrive pas à dormir, il va dans des groupes de paroles juste pour pleurer, alors que c'est des groupes de paroles qui ne le concernent absolument pas, tu te dis mais what the fuck, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Mais mine de rien, tu comprends quand même le personnage parce que tu te dis ok, il ne trouve vraiment rien d'autre que d'aller dans ces groupes de paroles, que de pleurer dans les bras d'un mec qui a des seins, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais tu te dis mais on est dans un niveau d'absurde assez élevé là quand même. Et pour ce niveau de what the fuck du début, tu te dis ok, bah franchement, ok, pas mal. Après il y a le personnage de Brad Pitt qui entre en scène, Brad Pitt qui est encore aujourd'hui je pense, dans ce film, qui incarne la perfection du bad boy masculin, je ne connais pas d'autres films où le bad boy masculin est mieux représenté que dans Fight Club, avec le rôle de Brad Pitt en fait, c'est vraiment la quintessence du bad boy en fait là-dedans, vraiment. Voilà, et puis voilà franchement le film, c'est un film à voir, c'est un film, j'allais dire à voir et à revoir, mais quand tu connais le film tu sais qu'une fois que tu le revois, tu ne le revois pas de la même façon que tu l'as vu la première fois, mais franchement, il faut le voir, il faut le voir, c'est juste une excellente expérience, c'est un film qui m'a pris les tripes, c'est un film qui te, ouais je ne sais pas comment dire, qui te prend les tripes, parce que quand tu vois qu'ils se foutent sur la gueule, qu'ils sont en train de suffoquer au sol, parce qu'ils sont juste en train de se foutre des points sur la gueule, le prétexte c'est pour devenir des hommes, et tu te dis mais, ouais, il y a une partie de moi qui comprend ça, il y a une partie de moi qui se dit, c'est vrai que, ouais, je comprends que la masculinité puisse sortir dans la violence, et dans la confrontation directe, tu vois, et du coup, ça me parle, mais après c'est un peu extrême la façon de faire, mais bon bref, excellent film, il faut le voir, ensuite on a Seven, évidemment, excellent film également, excellent film, un polar, donc, un film policier, où tu as deux agents de la police qui vont devoir résoudre un meurtre qui a eu lieu, enfin, je crois que c'est plus considéré comme un thriller, ouais, thriller, ils vont devoir résoudre un meurtre qui a eu lieu, puis petit à petit, au fil du film, il va y avoir sept meurtres, d'où le titre du film, en fait, je ne sais pas si tu as compris, parce qu'en fait, Seven, ça veut dire sept en français, non, bref, d'où le titre du film, et du coup, voilà, sept meurtres qui seront tous plus loufoques les uns que les autres, mais qui seront, qui auront tous une signification, puisque le tueur, ça c'est pas trop un spoil, je crois que c'est connu de toute façon, puisque le tueur tue en fonction des sept péchés capitaux, donc il va te faire un meurtre qui va représenter la gourmandise, un meurtre qui va représenter la luxure, un meurtre qui va représenter le... qu'est-ce qu'il y a encore ? l'avarice, tous ces trucs-là, et chaque meurtre est associé à un péché capital, et à la fin, bon la fin est mémorable évidemment, mais je vous laisserai le regarder pour savoir la fin, même si je pense que vous l'avez déjà vu. Ensuite, on continue sur David Fincher, avec The Game, avec Michael Douglas, film ultra attiré par les cheveux, ultra attiré par les cheveux, mais très bon, franchement j'ai passé un très bon moment devant ce film, à la fin tu te dis putain, putain, parce que tu vis des trucs devant ce film, je peux te dire... En fait je peux pas vous résumer le film, parce que dès que je vous résume c'est du spoil, mais en gros ouais, je peux vous dire à la limite que c'est un gars qui est de plus en plus investi dans son boulot, à tel point qu'il devient un gros connard pour son entourage et pour sa famille, et il y a son frère qui lui dit, je pense que t'as besoin de vacances, tiens, je t'ai payé ça, c'est un cadeau dans une agence qui va prendre soin de toi, et il se dit, mais c'est quoi cette agence ? Il va y aller, et c'est là qu'on commence The Game, mais ça je peux pas vous dire, je peux pas vous en dire plus. Bref, il y a quand même des moments tirés par les cheveux où tu te dis, voilà, ils ont eu de la chance qu'ils prennent cette décision, parce que sinon ça aurait pas pu se passer comme ça, mais bref, il faut le voir, franchement il faut le voir, il vaut la peine, il vaut la peine clairement, il vaut la peine. Ensuite, on a Zodiac de David Fincher, ouais, très bon film, franchement, bon film. C'est pas un film qui va traverser, mais franchement c'est un film qui est long, et où j'étais dedans du début à la fin sans décrocher. Donc rien pour ça, respect, j'étais dedans du début à la fin. C'est donc la fameuse histoire du tueur du Zodiac, qui va tuer des mecs, qui va laisser des pistes en appelant la police directement par un téléphone masqué et en laissant des indices, sauf qu'ils vont jamais le démasquer. C'est basé sur une histoire vraie, donc en fait tu restes sur ta fin parce qu'ils l'ont jamais démasqué. Mais bon, franchement, très bon film à voir. Ensuite, Gone Girl, un de ces derniers, 2015 je crois qu'il est sorti. Alors moi, le sujet me parlait pas. Le sujet du film me parlait pas du tout, je m'en foutais en fait des soucis d'un couple. Qu'est-ce qu'on avait à foutre de ces soucis de couple ? Sa meuf l'a quittée, on la retrouve pas. Bah ouais, je s'y fais quitter, basta. Bref, non, il se trouve que c'est plus compliqué que ça. Mais malgré le fait que ça m'intéressait pas, le film a réussi à me prendre et j'ai été pris dedans jusqu'à la fin. Alors, encore une fois, respect et franchement, je vous le conseille aussi. Ensuite, The Social Network, toujours David Fincher. Bah voilà, une référence. Le meilleur film qui a été fait sur les réseaux sociaux de manière générale. C'est le film qui raconte la création de Facebook et l'histoire de Mark Zuckerberg en gros. Et voilà, il faut le voir juste pour la culture, quoi. Juste pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière Facebook et pour comprendre comment ça s'est fait. C'est très bien mis en scène, franchement, rien à dire. Il faut le voir. J'incorpore vite ce petit extrait puisque je suis allé voir The Killer récemment. Toujours donc le dernier film de David Fincher en l'occurrence. Je suis allé le voir au cinéma. Et qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors écoutez, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Mais, il y a un mai, mais on n'est pas sur l'ambition d'un Fight Club ou d'un Seven. Très clairement pas. C'est un film qui te fait passer un bon moment, mais c'est pas un film qui te claque à la gueule, tu vois. C'est vraiment ok. C'est un film où je dirais, je mettrais la note bien ou ok, tu vois. Mais qui renverse rien, qui bouleverse rien. C'est juste que tu passes un bon moment. Pas un très bon moment, mais un bon moment. Voilà, ça casse rien, mais c'est sympa. Voilà, globalement, c'est ça. C'est pas dans mon top des Fincher préférés, mais ça reste un bon moment. Voilà, écoutez, je vous ai tout dit, je vais pas m'éterniser plus que ça. Un film un peu plus récent, très récent même, The Creator, que j'ai été voir au cinéma il n'y a pas longtemps. Franchement bien. Franchement, Le Creator, très bien. Très bien, Le Créateur, hein. Le Créateur, non, vrai. Le Créateur, très bien. Non, franchement, le film, t'es pris dedans du début à la fin. Quelques incohérences par-ci par-là. Comme, notamment, le fait que le héros soit black et sa meuf soit asiatique. Le bébé qu'ils ont eu, il est asiatique. En fait, non, si vous voulez, c'est pas vraiment leur bébé. En gros, il devait avoir un bébé. Mais je crois que le bébé est mort-né, ou un truc comme ça. Et du coup, juste avant qu'il meure, la meuf, elle a fait une copie de l'embryon. Elle a généré une copie de cet embryon sous forme d'androïdes. Enfin, c'est pas un androïde dans le film, je sais plus ce que c'est, mais c'est des robots, quoi. Et du coup, il y a un robot qui a la forme de ce que son enfant aurait dû être. Mais sauf que c'est un robot. Et du coup, il n'empêche que ce robot est un gamin asiatique. Où sont passées les gènes black là-dedans ? Il y a un petit souci. Alors, il est devenu cocu, le gars, mais je sais pas. Petite incohérence à ce niveau-là. Et puis, ouais. Quelques incohérences aussi, c'est que le gamin, en fait, ce gamin est très prisé parce qu'il a des super pouvoirs. Il peut faire ça avec ses mains et ça va arrêter toutes les... Il peut contrôler tous les trucs électriques aux alentours, tu vois. Sauf que dans le film, il y a plein de moments où ils étaient en difficulté par des machines électriques qui étaient autour d'eux. Le gamin aurait juste pu faire ça, arrêter tous les trucs électriques, mais il l'a pas fait. Il y a plein de moments où il l'a pas fait. Et tu te dis, mais pourquoi il l'a pas fait ? Voilà, c'est des trucs qui me font, voilà, qui me font un peu tilter, mais bon. Sinon, le film, franchement, t'es pris dedans du début à la fin. Franchement, bon divertissement. Ensuite, oui, on va parler d'un grand morceau. Puisqu'on va parler de la saga des Indiana Jones. Puisque je me suis maté les cinq. Je les avais jamais vus les cinq, je me suis maté les cinq. Donc, dans mon ordre de préférence. Le 1, évidemment. Le 1 et le 3 qui sont au sommet. Et les autres qui sont un peu en dessous. Voilà. Mais ça, forcément, j'ai l'impression que c'est un peu, pour tout le monde, c'est un peu comme ça. Mais bon, bref. Le 1, il est tellement vieux et tellement... Et c'est tellement ma vieilli que ça devient nanardesque. Je l'ai vu, mais c'est un nanard, les limites, actuellement. Le 1, c'est devenu un nanard. Je vous le dis. Ça, ils sont conscients. Mais du coup, c'était drôle. C'était un nanard drôle. Et j'ai bien aimé. Le 2. Le 2. Ouais. Le 2 est chelou. Le 2. Il y a trop de trucs qui m'ont dérangé dans le 2. Déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène d'intro où il est dans un espèce de bal. Un cabaret ou tout ça. Il est un peu en agent infiltré là-bas. Du coup, il se révèle. Et finalement, il y a tout qui se casse la gueule. Il décide de s'enfuir. Mais il décide de kidnapper la meuf qui était là à cette soirée-là. La meuf qui était du côté de ses opposants. Il décide de la kidnapper. Au début... Enfin, à la base, c'est parce qu'il a un otage, je crois. Il me semble que c'est ça. À la base, il la tient en otage. Sauf qu'il décide de la garder avec lui pendant tout le reste du trajet. Il va aller à l'autre bout du monde et il va tout le long la garder avec lui. Et tu te dis... C'est totalement justifié. Mais après, tu te dis... Ah, mais il faut une meuf dans le film pour qu'en suite, il puisse tomber amoureux. Et voilà. Elle sert à ça. La meuf dans le film sert à ce qu'il y a une meuf à l'écran et à ce qu'il tombe amoureux à la fin du film. Vraiment, c'est ça. C'est incroyable. Mais elle sert à ça. Et en même temps, tu as son petit pote, son petit pote gamin asiatique qui tout le long va dire... Oh, Dr. Jones, look ! Et puis c'est vraiment son sidekick, quoi. Le gars, c'est un petit gamin de 10 ans. Et il va l'aider dans tout ce qu'il fait. Mais c'est vraiment... Maintenant que j'y pense, le 2 est ultra danardesque aussi. Parce qu'il y a tellement de trucs. Il y a toute la scène où ils vont aller en Inde. Ils seront invités chez le Maharaja. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ils vont être invités au banquet. Ils vont manger des soupes avec des yeux dedans. Ils vont manger des scarabées. Des cerveaux de singes. C'est ultra cliché. Et c'est ultra raciste. Mais bon. Écoute, c'est comme ça. C'était l'époque. Mais bon, le 2, franchement, c'est trop tiré par les cheveux pour moi. La scène où il rentre dans la cave et il découvre la supercherie sous le temple. Et qu'il y a des sacrifices humains. Et qu'en fait, avant le sacrifice, il y a un mec qui fait... Il planche sa main dans le torse de quelqu'un d'autre. Il lui arrache le cœur. Mais à la main, tu vois. Donc il arrive à transpercer la peau du mec avec la main. Donc déjà ça. Où sont les côtes là-dedans ? Les côtes, à quel moment il les traverse ? Je ne sais pas. Bref. Donc le 2, pas incroyable. Le 3, c'est surtout la relation entre... entre Indiana Jones et son père, qui est incroyable. Enfin, ce n'est pas que c'est incroyable, mais c'est drôle. Parce que les deux se taclent tout le long du film. C'est ça qui est drôle, en fait. Ça envoie des punchlines. Et du coup, c'est ça qui est drôle, en fait, pendant le film. Mais je n'ai pas des masses de souvenirs de ce film, honnêtement. À part le fait qu'il cherche la fontaine de jouvence. Mais sinon, franchement, pas plus que ça. Ensuite, le 4. Le 4. Je ne vais pas dire que c'est un mauvais film, mais il y a tellement de trucs. Tu te dis, non, mais ça, c'est trop impossible, en fait. Il y a trop de trucs qui font te dire, non, mais c'est impossible, en fait, ça. Je pense notamment à la scène où il est sur une piste d'essai de bombe nucléaire. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il y a une bombe atomique qui va tomber sur lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se cache dans le frigo. Le frigo gicle à des milliers de kilomètres, enfin, à plusieurs kilomètres. Et à la fin, il ressort du frigo sans égratignure. Déjà ça. Il y a un moment, à la fin du film, où ils sont en course-poursuite en voiture. Vous voyez le contexte. Ils sont en course-poursuite en voiture. Et d'un coup, je crois qu'il y a le personnage de Chia Leboeuf, il me semble que c'est lui, qui est d'un coup pris dans des lianes. D'accord ? Donc les voitures, pendant ce temps, elles continuent à avancer. Elles le distancent sûrement de plusieurs kilomètres. On est d'accord ? Sauf que lui, il dit, bon, je vais les rattraper. Qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à se balancer de liane en liane, comme Tarzan. Et il rattrape les voitures. Puisqu'apparemment, quand tu te balances de liane en liane, tu vas plus vite qu'aux voitures. Ça, je ne savais pas. Mais non, mais ça, ce n'est pas possible, par contre. Ça, ce n'est pas possible. Et puis, il y a... Évidemment, les extraterrestres à la fin. Bon, ça, ça ne m'a pas dérangé. Parce que, quand tu y penses, dans le 1, il y avait des esprits fantomatiques qui font fondre des nazis. On est dans le même registre que les extraterrestres. C'est du fantastique surnaturel. Dans le 2, c'était quoi ? C'était ce truc de sacrifice humain, là. Et puis, dans le 3, je ne sais plus ce qu'il y avait de surnaturel dans le 3. Les extraterrestres, franchement, à partir du moment où Indiana Jones assume le fantastique, ça ne m'a pas dérangé. Et puis, le 5. Le 5 qui se débrouille. Mais le 5 qui essaye de faire du Indiana Jones. Qui est un peu sage, on va dire. Qui essaye de faire du Indiana Jones sans dépasser. Il faut faire ça. Voilà, et puis, il le fait. Même si la séquence finale, où ils arrivent finalement... Parce que l'aspect fantastique dans ce film-là, c'est le retour dans le temps. Retour dans le passé. Et la séquence finale, où ils arrivent à retrouver dans le passé, c'est assez intéressant. Au fait de revoir le passé. Même si, il y a un moment où... Je n'ai pas compris, effectivement, cette ellipse. Où ils sont dans le passé. Ils sont plus ou moins crachés en avion. Et pour repartir dans le futur, ils doivent reprendre l'avion. Remonter dans le ciel par la brèche qu'ils ont ouverte. D'accord. Sauf qu'ils sont attirés dans le passé en pleine guerre. Du coup, il y a des lances qui leur tombent un peu partout autour. Et ils doivent rentrer chez eux en avion. Donc, ils doivent réussir à faire redécoller l'avion. Pas se faire toucher par les lances. Et retourner dans le ciel. Mais tout ça, on ne te le montre pas. On te le montre. On te le montre quand Indiana Jones dit au revoir aux gens du passé. Il dit ciao. Ensuite, il y a une ellipse. Et on le revoit dans le présent. Mais tu te dis, c'est quand même incroyable qu'ils aient réussi à retourner dans le présent. Ils ont évité toutes les lances. Ils ont réussi à faire redécoller l'avion et tout. Mais apparemment, ce n'était pas un problème. Apparemment, c'était un souci mineur. Mais ils l'ont fait. J'ai passé un bon moment. Je n'ai pas passé un très bon moment. Mais j'ai passé un bon moment devant ce film. Voilà. Ensuite, de quoi on peut parler ? Bah tiens, on peut parler du film Mario. Qui n'a rien à voir avec ce que je vous disais. Mais bon, on est là pour parler de film. Mario, que j'ai bien aimé, évidemment. Parce que vous vous en doutez, si vous connaissez ma chaîne, que j'aime bien les jeux Nintendo. Donc forcément, j'ai bien aimé. Et ouais, le fait qu'il n'y ait pas de scénario ne va pas déranger plus que ça. Mais voilà, le passage, pour moi, la quintessence du style dans ce film. C'est où ils vont chez les Kongs pour demander de l'aide. Et puis, tu as cette espèce de Kong avec des lunettes à soleil qui les prend sur leur carte. Qui voyage dans le royaume des Kongs. Et qu'il y a des cascades, il y a des explosions autour d'eux. Des trucs qui n'ont aucun sens. Tu te dis, waouh, ça c'est tellement stylé. Ça, c'est incroyable. Et bon, bref. À part ça. Non, franchement, le film est une tartine de kiffes quand tu le regardes. Les effets visuels, l'animation, ça te fait kiffer. Évidemment que le scénario n'est pas ouf. Mais bon, en termes de... T'en as plein les yeux. C'est surtout ça. T'as des couleurs plein les yeux. Et ça fait le taf, j'ai envie de dire. Ensuite. Saving Private Ryan. Il faut sauver le soldat Ryan. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour savoir que ce film est incroyable. Biopic. Presque biopic de la Deuxième Guerre mondiale. Et franchement, très très bien. Je pense que c'est le film de Deuxième Guerre mondiale qui te fait le plus te sentir sur le champ de bataille. Je pense notamment à la première scène du film, la scène d'intro. Également la scène de fin. Où ils sont dans la ville et ils attendent le char nazi qui arrive. Et tu sens la tension qui monte. Il y a tous les nazis qui commencent à savoir où ils sont. Et là tu commences à ressentir la tension. Tu te sens sur le champ de bataille avec eux. Et franchement, le film est culte évidemment. Évidemment qu'il faut le voir. Évidemment qu'il est incroyable. Culte évidemment. Ensuite, on va rentrer dans une forme de cinéma qui me parle tout particulièrement. Parce que je pense que c'est un de mes réalisateurs préférés. Si ce n'est dans mon top 3. Il s'agit de Robert Rodriguez. Robert Rodriguez. J'ai rattrapé un peu ses films. Je n'en avais pas eu beaucoup avant. J'avais vu Machete. Machete. Et Machete Kills. Deux films, si vous ne les avez pas vus, évidemment qu'il faut voir. Parce que c'est des films. C'est une parodie de films de série B. Et c'est juste trop bien. C'est juste... Tous les extrêmes en termes de... Du coup, ils se lâchent complètement dans ces films-là. Du coup, il faut les voir. C'est vraiment... Pour moi, c'est comme ça que j'ai connu le mec. Et pour moi, quand je pense à Robert Rodriguez, pour moi, c'est Machete. C'est son personnage fétiche. Et il faut le voir. J'ai aussi rattrapé les films de lui que je n'avais pas vus. A savoir... Planète Terror. Planète Terror, je savais que c'était aussi tourné dans l'ambiance. Ce film de série B. Mais alors, j'ai moins accroché. J'ai moins accroché. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Peut-être que c'est le style zombie qui m'a fait moins accroché. Mais en fait, j'ai bien aimé les côtés WTF, mais il n'y avait pas assez. Il n'y avait pas assez. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais frustré à la fin du film. Parce que je m'attendais à un truc tellement WTF, style Machete. Et en fait, ça se prenait quand même pas mal au sérieux. Et du coup, j'étais... Bon, ouais. Ouais. Bon, il y a quand même deux, trois séquences très drôles. Vraiment très drôles. Il vaut quand même la peine d'être vus, mais... Voilà. Peut-être avec des potes. Surtout avec des potes. Parce que ce n'est pas un film d'avoir tout seul. C'est plutôt un film à se marrer. Avec des potes pour se marrer de nom. Bref. Un autre film de Robert Rodriguez. Une nuit en enfer. Alors ça. Alors celui-là. Il faut que vous le voyez si vous ne l'avez pas vu. Il ne faut pas vous renseigner sur le film. Il faut juste le regarder. Parce que... Je ne pensais pas que c'était possible de te... De te... De te prendre un contre-courant comme ça. J'ai commencé le film en me disant... Je voyais le début. Je me disais, ouais, ok. Film de gangster, ok. Ouais, je vois un peu la direction qu'on va prendre, quoi. Film de gangster, ça va être... Ouais, je vois. Et le film te prend tes idées et tes projections. Et il fait... Il les balance et il te fait complètement autre chose. Et ça, il faut le voir juste pour ça. Juste pour ça. Parce que je me dis, mais attends, quoi. Ce n'est pas du tout ça que je m'attendais. Il faut le voir juste pour ça. Bref. Toujours dans le release de Robert Rodriguez. On a Desperado. Je n'ai pas vu le mariachi. Qui est soi-disant... Avant. Qui est soi-disant la première partie de Desperado. Desperado, tu sens que c'est ses débuts. Parce que c'est... Il y a deux, trois éléments qui commencent à se mettre en place. Que tu retrouveras dans plusieurs films après. Mais... À moitié. Il commence à y avoir le côté what the fuck. Avec notamment... Des scènes qui n'ont aucun sens. Il y a une scène qui m'a fait mourir de rire dans ce film. C'est... Il te place des trucs qui n'ont aucun sens dans le film. Genre... À un moment, il y a un mec qui va arriver sur scène jouer de la guitare. Il est un peu suspect, tu vois. Donc il y a un mec qui est soi-disant un peu le boss d'une mafia locale. Il va le regarder de manière un peu... Hum... Suspect. Il va faire ce visage un peu... Où il suspecte le mec. Et du coup, il ne va pas le quitter des yeux, tu vois. Et du coup, il a sa clope. Mais il ne va pas regarder le paquet de cigarettes, le paquet d'allumettes pour allumer son allumette. Parce qu'il ne veut pas quitter le mec des yeux. Du coup, à la place, il va prendre son allumette. Il va la frotter sur la joue de son pote qui est à côté. Ça va allumer l'allumette. Et il va s'allumer sa clope. Tu te dis, mais pourquoi tu mets... À quel moment tu mets ça dans un film ? Bref. C'est extrêmement drôle cette scène. Et puis sinon, il y a des trucs qui commencent à... Tu vois les débuts de Robert Rodriguez, c'est-à-dire le côté what the fuck. Tu vois que tu as des mecs avec des étuis à guitare qui en fait sont des mitraillettes. C'est des étuis à guitare mitraillettes et des étuis à guitare lance-roquettes. Voilà. Le côté what the fuck qui commence à arriver. Tu as les prémices de Machete. À savoir que tu as l'acteur Danny Trejo qui joue un lanceur de couteau dans ce film-là. Et tu vois clairement que c'est Machete. C'est ça qui a donné le personnage Machete. Ah, pardon. Ça bouge un peu la caméra. Et ouais. Franchement, non. Le film, je vous le conseille quand même. Parce qu'il est quand même... Ouais, il est quand même marrant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Robert Rodriguez, j'en ai fait le tour. J'ai pas vu plus que ça de film de lui. Moi, j'attends juste qu'il nous refasse du style Machete, Desperado et Nuit en Enfer. Ce style-là, tu vois. Ce style un peu qui se passe au Mexique et qui se passe avec des mecs badass, quoi. C'est juste ça. C'est juste ça qu'on veut, en fait. C'est ça que j'attends. S'il nous refait un film dans ce style-là, je serai aux anges, moi, perso. Mais bon, après, voilà. Bon, eh bien, écoutez, en fait, la vidéo est trop longue. Je vais être obligé de la couper, en fait, en trois parties au lieu de deux. Donc, écoutez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et du coup, la prochaine partie arrivera dans quelques temps. Je ne sais pas encore quand, mais on verra. Du coup, on s'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis ciao, ciao. C'était Julien. A la prochaine. A plus.